Il vous est toujours un plaisir de partager mes directs et mes baillements. Je vois plus de mille et quatre personnes connectées déjà. Faites monter le mercure, partagez massivement le direct. On va causer un peu, on va décortiquer tout doucement. C'est le week-end, donc on va aller en slow motion. Nous allons parler un peu de la rencontre de Kakabé avec le président Henri Konambédié. Nous allons parler aussi du fait que, quelle a été la participation de Ouattara. Nous allons aussi parler du PDCI, aussi un tout petit peu. Et je vais briefer aussi un tout petit peu concernant maman Simone Barbeau. Donc nous allons revenir sur Kakabé. Nous le savons très bien que Kakabé, voilà, il n'est pas, il a été une traite. C'est une traite, même pas qu'il a été, c'est une traite. Et celui qui a vendu notre pays, est celui qui a accepté, voilà, de prendre des milliards de Ouattara pour pouvoir détruire et pouvoir trahir le peuple ivoirien. Et nous savons encore que c'est ce même Kakabé, un moment pendant la veille des élections, à quelques jours des élections, qui a voulu fuir du pays, pour les personnes qui ne le savent pas, il a voulu fuir du pays avec sa famille et il a été attrapé au niveau de la repos. Donc pour vous dire que, voilà, nous sommes en train de dealer avec quelqu'un qui n'est pas crédible. Nous dealons avec quelqu'un de, comme on le dit, qui a un agenda qui a été fixé. Nous dealons avec quelqu'un pour moi, ça ne sert à rien, voilà, de venir s'asseoir, vouloir discuter avec lui. Et nous savons bien que Alassane Ramon Ouattara a pu partir à ses élections parce que Kakabé a, quelque part, participé à la marmaille de Ouattara. On va venir. Nous le savons aussi que, en aucun cas, Kakabé peut aller voir Henri Connobédier ou bien Kakabé peut avoir accès à Makissal si la participation de Ouattara n'est pas, si Ouattara, pardon, ne fait pas part de ce dialogue. Et à vrai dire, ce qui s'est passé, c'est que c'est Ouattara qui a appelé Makissal et a fait pression sur Makissal d'appeler le président Henri Connobédier à recevoir Kakabé pour un échange. Mais le problème est que le président Henri Connobédier a été, je le dis haut et fort encore, il a été, quand c'est bon, on dit c'est bon, c'est ça aussi qui est la vérité. Quand ces leaders posent des actes qui sont corrects, posent des actes qui vont ce que nous les Ivoiriens, ce que nous la population, ce que nous les Fallomans et tout, les partisans, voulons, quand nous voyons qu'ils posent ces actes, il faut que nous ayons, voilà, nous les encourageons, nous disons qu'ils ont bien fait pour qu'ils puissent savoir quelque part, qu'ils partent, voilà, dans le sens que nous voulons. Qu'est-ce qui s'est passé ? Nous allons écouter, nous allons lire le discours rapidement, c'est Montélo Mercure, du président Henri Connobédier, nous allons décortiquer le discours parce que le discours veut dire plein de choses que, voilà, certaines personnes n'ont pas prêté attention, que moi-même la guerre, quand j'ai lu pour une première fois, je me suis dit, mais attends, ok, oui, il a bien agi, mais je n'ai pas décortiqué, je n'ai pas prêté attention aux mots, voilà, que le président Henri Connobédier a eu à dire. Donc nous allons décortiquer le discours et nous allons continuer dans cette lancée. Le président Henri Connobédier nous dit ce jour, vendredi 22 janvier 2021, à la demande expresse de son excellence, monsieur Macky Sall, président de la République du Sénégal, j'ai accordé une brève audience à monsieur Connobédier. Bertin. Tout juste pour vous dire que le président Henri Connobédier a été surpris, le président Henri Connobédier a été quelque part poussé, obligé, si je peux le dire ainsi, le président Henri Connobédier n'était pas ok à vouloir recevoir Kakabé. Parce qu'il nous dit que d'abord, ça a été une demande express et ensuite, il revient nous dire encore que j'ai accordé une brève audience. Une brève audience veut dire quoi ? Oui, il a reçu Kakabé. On n'a pas, moi, je n'ai pas encore vu les photos sur les réseaux sociaux de cette rencontre et tout. Il a reçu Kakabé, mais il a reçu Kakabé brièvement. Il a reçu Kakabé parce qu'il voulait quelque part porter, voilà, avoir ce respect pour Macky Sall qui l'a appelé pour lui dire, ah voilà et tout, est-ce que tu peux recevoir Kakabé ? Et le président Henri Connobédier part encore en disant, à sa demande de pardon à mon égard, j'ai indiqué que je ne ressentais aucune offense, mais plutôt une divergence de choix politique. Le président Henri Connobédier est clair encore. Il nous dit que lui, il n'a pas de problème avec Kakabé, il n'a pas de problème avec Ouattara, mais le problème qu'il a avec ces personnes aujourd'hui, c'est une divergence sur le plan politique. Et il repère encore, il nous dit, j'ai fait pour ma part le choix du nom au troisième mandat présidentiel anticonstitutionnel. Et je suis engagé avec la majorité des Ivoiriens. Je souhaite donc que chacun suive son chemin dans la paix et la tranquillité. On va revenir encore. Le président Henri Connobédier nous dit ici, j'ai accordé une brève audience à M. Conan Kwadjo Berthe. Nous remarquons encore que le président Henri Connobédier n'a même pas dit une audience au ministre. Conan Kwadjo Berthe. Le président Henri Connobédier n'a pas appelé Kakabé le ministre Conan Kwadjo Berthe. Mais plutôt, il nous dit, j'ai accordé une brève audience à M. Conan Kwadjo Berthe. Donc, directement, le président Henri Connobédier nous envoie un message lourd. Il a fait monter le mercure dans son communiqué. Il nous dit directement que je ne reconnais pas Kakabé en tant que ministre. Si je ne reconnais pas Kakabé en tant que ministre, cela veut dire que je ne reconnais pas Alassane Ramam Ouattara en tant que le président de la République de Côte d'Ivoire. Et je dis même que je ne suis pas d'accord pour ce troisième mandat anticonstitutionnel. Et je souhaite encore que, pardon, et je suis engagée avec la majorité des Ivoiriens. Et je souhaite donc que, je souhaite donc que chacun suive son chemin dans la paix et la tranquillité. Un message fort, un message fort, un message clair, un message qui a plein, plein, plein de, comment on le dit, de valeurs venant du président Henri Connobédier. Il nous démontre encore que Ouattara n'est pas son président. Il nous démontre encore que la majorité des Ivoiriens ne reconnaissent pas Ouattara en tant que le président de la République de Côte d'Ivoire. Il nous démontre encore qu'il ne valide pas ce troisième mandat anticonstitutionnel de Ouattara. Donc, il ne peut pas appeler Kakabé. Monsieur le ministre Conan, Claudio Bertin, nous le savons bien que Kakabé a été nommé par Ouattara étant le ministre de la Réconciliation. Et un ministre de la Réconciliation qui part chez le président Henri Connobédier pour nous parler d'une réconciliation. Et le président Henri Connobédier finit de recevoir et il nous dit brièvement, il a accordé une audience, pardon, une brève audience à Kakabé. Et après cette audience, il sort, il nous fait sortir, communiquer et il nous dit que, audience à Monsieur Conan, Claudio, Bertin. Les mots sont justes, les mots sont forts, les mots sont à leur place. C'est ça qui est la vérité. Si le président Henri Connobédier ne peut pas appeler Kakabé ministre, cela veut dire qu'il ne reconnaît pas Kakabé en tant que ministre. Et s'il ne reconnaît pas Kakabé en tant que ministre, cela veut nous dire qu'il ne reconnaît pas le mandat anticonstitutionnel de Ouattara. Et aujourd'hui, le président Henri Connobédier, il faut que je le dise, quand il nous dit, je souhaite donc que chacun suive son chemin dans la paix et la tranquillité. Tu es avec Ouattara, tu as accepté de sacrifier les Ivoiriens, tu as accepté de sacrifier quelque part notre constitution, notre démocratie pour tes intérêts. Je n'ai pas de problème, nous n'avons pas de problème, le seul problème que nous avons c'est sous, pardon, sous, nous avons des divergences, pardon, politiques. Je te souhaite bon vent et tout dans la paix et la tranquillité. Et aujourd'hui, pour les personnes qui ne le savent pas, je suis très fière du président Henri Connobédier, il faut le dire, quand c'est bon, c'est bon, il faut le dire. J'ai critiqué, voilà, ses attitudes dans le passé. Et là, je le dis au effort, je suis fière de lui. Parce qu'aujourd'hui aussi, après les secondes et sources, au niveau du PDCI, c'est la racaille. Il y a des personnes aujourd'hui au niveau du PDCI qui vont aller se présenter en tant que, comment on le dit, aux législatives et tout. Mais le président Henri Connobédier, il n'a pas dit à quelqu'un d'aller se présenter. Il ne veut pas dire à quelqu'un de ne pas aller se présenter. Donc le président Henri Connobédier ne va pas donner de mot d'ordre à quelqu'un. La personne qui veut le faire, tu es libre de le faire. La personne qui ne veut pas le faire est libre de ne pas le faire. Il n'a rien à dire. Et je comprends la position du président Henri Connobédier parce que regardez ce qui s'est passé récemment dans notre pays. Nous avons Afin Guessant qui a été arrêté. Nous avons tous crié, voilà, au effort partout sur les réseaux sociaux. Afin Guessant a été arrêté. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas comme si, voilà, la personne n'a pas respecté. Mais nous avons remarqué que quand Afin Guessant a été arrêté, il a eu à discuter sa sortie. Il a eu à, comment on le dit, à négocier sa sortie directement avec Ouattara sans que le président Henri Connobédier soit quelque part inclus dedans. Nous avons encore vu Mabri qui a fui, qui s'est retrouvé au niveau de l'Afrique du Sud aujourd'hui. Au lieu d'appeler le président Henri Connobédier qui est supposé être le président de cette opposition, il ne l'a pas fait. Il a préféré appeler, voilà, quelqu'un d'autre européen et tout, un ami encore de Ouattara pour pouvoir négocier encore sa venue au niveau du pays. Donc aujourd'hui, le président Bédier a le dos au mur. Le président Bédier ne peut pas, comme on dit, à l'âge qu'il a, il ne peut pas sortir vouloir faire des tirs avec quelqu'un. Il a dit au effort, je ne reconnais pas Ouattara, mais je ne vais pas donner de mot d'ordre à quelqu'un de faire de parti au législatif ou de ne pas partir au législatif. Et c'est la même manière que le leader générationnel Soro Ghibafuri-Guillaume, il a été net et clair là-dessus. Moi, Soro, mon GPF, je ne pars pas au législatif. Mais les personnes qui veulent partir, qui disent qu'elles sont, comment on le dit, GPS et tout, qui veulent partir au législatif, Soro ne va pas empêcher quelqu'un de se présenter. Il ne va pas dire à quelqu'un, il a dit au effort qu'il ne, voilà, qu'on ne soit pas, il ne part pas au législatif. Mais dans le même temps, il ne va pas empêcher quelqu'un à partir au législatif. Et nous avons remarqué que les personnes qui sont au sein du GPS, les gens m'ont dit, ah mais la guerre, tu parles les autres, pourquoi tu ne parles pas de Alain Lobognon, voilà et tout. Oui, Alain Lobognon, certes, il part, il se présente au législatif. Mais Alain Lobognon ne se présente pas en tant que GPS. Alain Lobognon se présente en tant qu'un indépendant. Donc, s'il se présente en tant qu'un indépendant, qu'est-ce que cela a à voir avec le leader Soro Ghibafuri-Guillaume ? Ça n'a rien à voir avec lui. Soro ne cautionne pas, mais il est libre, il ne va pas donner un mot d'ordre à dire à quelqu'un, voilà, ne pars pas. Mais si tu pars, tu pars en tant qu'un indépendant. Nous sommes en démocratie, chacun a le droit de faire ce qu'il veut, chacun choisit ce qu'il veut. Mais il ne va pas empêcher quelqu'un de faire et Alain Lobognon part en tant qu'un indépendant. Il ne part pas, à leur compte, il ne part pas sous le nom du GPS. Donc ça, il faut que je clarifie cela. Et nous allons revenir encore sur notre maman Simone Bagot. Je suis fière de cette dame. J'ai encore du respect pour Simone Bagot. J'ai encore du respect pour sa conviction. J'ai encore du respect pour son patriotisme. J'ai encore du respect pour l'amour, une fois encore, qu'elle nous a démontré. Voilà qu'elle est là pour le peuple ivoirien. Elle est là pour la génération. Elle est là. Elle veut se rassurer que les générations à venir sont, partent vraiment, tout est bien posé et tout. Elle a décidé de ne pas se présenter aux législatives. Et moi, je suis heureuse de voir que cette femme, il faut que je le précise, qui est jusqu'à présent l'épouse légitime du président, comment on appelle, Laurent Bagot, qui décide de ne pas se présenter aux législatives, sachant bien que le FPI part aux législatives. Il y a certaines personnes qui sont sorties, qui ont dit, oui, la guêpe et tout. Voilà, est-ce que le président Laurent Bagot t'a dit qu'il a donné des directives ? Le président Laurent Bagot n'a pas donné de directives ? Pourquoi tu t'es attaqué à lui ? Est-ce que c'est lui qui a dit à Soadou, des partis, voire à Meh Bakayoko et tout ? Bon, ok, on ne va pas, on ne va pas, comment on le dit, on ne va pas toujours être là en train de rester dans cette logique. Mais je suis fort étonnée aujourd'hui que, même au sein d'une chose, comment on a dit, le FPI, il y a certaines personnes qui attaquent la chose, comment on l'appelle, Maman Simone Bagot. On l'attaque parce qu'on dit qu'elle est partie. Elle a contredit, voilà, les directives qui ont été données par le FPI. Vous entendez bien ? Maman Simone Bagot nous dit, elle ne part pas aux législatives. Elle nous dit, elle, elle n'est pas d'accord, elle ne part pas, elle ne pose pas sa candidature. Moi, la guêpe, je suis sortie, j'ai fait un direct là-dessus, j'ai dit oui, je ne suis pas d'accord avec le comportement du FPI, je ne suis pas d'accord avec le comportement, plus précisément, chose comme du président Laurent Bagot. Et que pourquoi, à Soadou, est parti voir Meh Bakayoko sans les autres ? J'ai même dit que s'il allait le voir, c'est parce que, quelque part, le président Bagot lui a donné le ok de le faire. Vous avez crié, vous avez piaillé, vous avez gueulé sur les réseaux sociaux, vous avez dit ce que vous avez dit, mais moi je le dis, oh et fort, je n'ai qu'une dalle, je dépose ce que j'ai à déposer, j'avance, voilà. C'est ça aussi qui est la guerre, je ne vais pas sortir, je n'ai pas le temps de ça, il y a mieux à faire que ça. Donc, maintenant que Simone Bagot nous dit qu'elle ne se présente pas, vous sortez encore, vous, les mêmes personnes du FPI, et vous manigancez, vous vilipandez cette dame en disant que oui, elle est allée contre, comment on appelle, les directives du parti. Quelle directive elle est partie ? Donc, le président Bagot a donné les directives des partis aux législatives, alors. Parce que c'est ce que moi, la guerre, j'ai dit. Voilà. Moi, j'ai dit que le président Laurent Bagot a donné ok au FPI de parti aux législatives. Vous avez dit non que moi, la guerre, je mens, je n'ai pas de preuve. Bon, maintenant que maman Simone Bagot, elle dit non qu'elle est par part, vous partez, vous l'insultez, vous la vilipandez, vous dites que non, elle ne respecte pas les normes du FPI, elle va à l'encontre des directives du parti. Donc, ce n'est pas à l'encontre des directives du parti, c'est que le parti a dit de partir aux élections législatives et la guerre a eu raison. N'ayez pas peur, applaudissez. Voilà, c'est la vérité qui est là. Je l'ai dit au F1, nous n'allons plus accepter cette marmaille. Nous n'allons plus accepter cette, comme on le dit, cette voyoucratie. Nous sommes ensemble, nous disons que nous sommes opposants, nous sommes supposés mettre nos forces, nous sommes supposés mettre Ouattara le dos au mur. Nous sommes supposés avoir un combat commun qui est à ce que Ouattara dégage de notre pays. C'est de ça qu'il s'agit. Mais dans le combat, dans cette lutte, nous devons nous rassurer que nous sommes corrects l'un envers l'autre. Nous devons nous rassurer que le combat que nous sommes en train de mener, chacun de nous sait que chaque parti politique qui forme ce bloc, nous allons tous dans le même, comment le dire, sur le même, nous avons tous le même point commun. C'est de ça qu'il s'agit. Et aujourd'hui, voilà et tout. Vous me donnez encore une fois raison pour les personnes qui ont piaillé sur les réseaux sociaux, qui ont dit, j'ai manqué de respect, j'ai pas dit la vérité. Pourquoi vous vilipendez Simone Babor ? Pourquoi vilipendez ? Elle est libre de partir au législatif, comme elle est libre de ne pas partir au législatif. Si elle décide de ne pas le faire, pourquoi la vilipendez ? Pourquoi dire qu'elle est pas à l'encontre des directives du parti ? Que oui, donc, si elle part à l'encontre, c'est qu'elle n'a pas écouté le mot d'ordre qui a été donné, qui dit aux gens du parti, aux législatifs. C'est de ça qu'il s'agit. Et je le dis, nous ne sommes plus à ce stade aujourd'hui. Nous sommes arrivés à un stade où nous sommes en train de chercher la vérité. Nous parlons d'une cohésion. Nous voulons emmener notre pays à aller de l'avant. Mais tout ceci sera possible si et seulement si, nous partons dans une vérité, nous faisons les choses dans la vérité, nous faisons les choses dans la transparence, c'est la seule manière que nous pouvons niquer Ouattara sans Vasely. Mais tant que nous allons rester là, à faire les cache-cache, à vouloir faire des coups bas, à vouloir dire comme si échanger, à vouloir vilipender, on ne peut pas critiquer un homme, un leader. Non, on ne peut pas dire quelque chose sur Soro. Quand on est Soro, on sort. On doit, on doit, on doit, comme on le dit, on doit attaquer. Quand on dit quelque chose sur le président d'Ago, non, on a touché à notre fétiche. On doit l'attaquer. Mais pourquoi ? Ce sont des êtres humains, ce sont des leaders. Ne l'oubliez pas. Voilà. Nous sommes supposés leur dire quoi faire. Nous sommes supposés les ramener à l'ordre. Nous sommes supposés leur dire que c'est à nous, c'est nous le peuple, qui vont diriger. Dans ce que nous voulons, c'est ce que nous sommes supposés leur dire. C'est ça aussi qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité. Merci encore à mon leader. C'est aussi mon leader parce que c'est une référence. Papa Henri Connabédié, merci beaucoup pour ta sagesse. Tu as démontré encore une fois de plus que tu es un homme intègre. Voilà et tout. Voilà, il y a eu des divergences que je n'étais pas d'accord. J'ai haussé ma voix. Mais cette fois-ci, c'est bon. C'est très, très bon. Tu as montré encore que tu n'es pas d'accord avec Ouattara. Tu as montré encore que oui, tu pars, tu as négocié. Oui, pardon, tu as eu un entretien avec Akabé. Voilà, tu ne reconnais pas. Tu ne l'as même pas appelé ministre ministre de la Réconciliation. Donc, tu ne reconnais pas Akabé. Donc, tu ne reconnais pas Ouattara. Voilà, tu restes sur ta logique. Chacun suit son chemin. Dans la tranquillité, tu es là. Tu ne vas pas t'emmerder. Et voilà, la vie continue quelque part. Voilà. Donc, c'était mon direct de ce soir. Merci à toutes les personnes qui sont restées connectées avec moi ce soir. que la grâce de Dieu soit sûre tout en chacun et que Dieu, dans sa miséricorde, pardonne toujours nos péchés qui nous emmènent le sens du discernement. Je vous clape plein de bisous et puis, on part toujours. Je vous dis toujours, aujourd'hui, le combat que nous sommes en train de mener, ce n'est pas un combat d'une personne. Ce n'est pas une histoire du président Babo. Ce n'est pas une histoire du leader Soro. Ce n'est pas une histoire du président Henri Conobédier. C'est une histoire de trouver les voies, voilà, aujourd'hui, pour emmener notre pays à aller de l'avant. C'est une histoire de trouver des voies pour que la Côte d'Ivoire, qui était quelque part la référence, voilà, au niveau de l'Afrique de l'Ouest, puisse retrouver encore, voilà, comment le dire, ce respect et tout. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, je vous en prie, ne soyons pas, ne pratiquons pas l'idolâtrie. L'idolâtrie ne nous emmène nulle part parce que ça nous emmène à fermer les yeux sur ce qui est là, voilà, sous nos yeux. L'idolâtrie va nous emmener à commettre plein, 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 plein d'erreurs. Quand nous sommes avec des leaders qui commettent des erreurs, ayons la force, le courage de leur tirer les oreilles, de leur dire, non, ça, ce n'est pas bon, non, vous avez Zahé ici, pour qu'ils puissent mieux s'améliorer pour nous. Parce que je le dis, hein, eux là, aujourd'hui, Ouattara là, son souci numéro un, aujourd'hui, il y a le regret qui est là, aujourd'hui, il faut que je le dise, dans le même temps, ils veulent chercher, ils sont entourés par des personnes comme Bitogo et Amba, qui veulent forcément, photocopie, qui veulent forcément nuire à Ouattara. Mais sinon, pardon, à Soro, sinon Ouattara même dans son fond intérieur, je le dis, ce monsieur aujourd'hui là, c'est le regret parce qu'il voit que toutes les personnes qui sont autour de lui ne sont pas des personnes honnêtes. Mais c'est trop tard, voilà comment approcher Soro, comment est-ce qu'il va, quelque part, essayer de se racheter. C'est de ça qu'il s'agit. Et Soro est trop avancé dans sa logique et tout et je pense qu'aujourd'hui, il arrive à un certain stade, il sait ce qu'il veut et nous sommes, voilà, nous sommes ok, voilà, pour le moment, nous sommes ok avec les décisions qu'il est en train de prendre et je sais que Dieu va le guider. et vraiment, merci à tous, je vous souhaite des bisous, excellente soirée et on part toujours sans crainte et sans peur et on part sur Romain. Peace and love. Sous-titrage ST' 501